Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. We choose to go to the moon, pourquoi ce titre ? C'est la célèbre phrase prononcée par Kennedy en 1962 avec l'objectif de poser un homme sur la lune avant la fin des années 60. On a choisi nous aussi d'aller sur la lune avec une exposition que la bibliothèque vous propose un peu sur la hauteur du Rolex et puis avec Space at Your Service qui est une nouvelle association à l'EPF donc Chloé va vous parler tout à l'heure. Nous avons aussi mis en place une série de conférences toute cette semaine et notre première intervenante aujourd'hui c'est Chloé Carrière. Alors Chloé Carrière est étudiante en deuxième année de physique mais elle a un CV bien rempris déjà dans le domaine du spatial. Elle fait partie de l'association Calista déjà. Ensuite elle travaille au Centre Spatial Suisse si je ne me trompe pas et puis elle est aussi présidente de cette association Space at Your Service. Et puis je la jalouse aussi un petit peu parce qu'elle a rencontré un démarcheur lunaire mais là je vais lui passer la parole tout de suite. Merci en tout cas. Merci Simon. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette exposition organisée par la bibliothèque du Rolex. On va essayer de se chauffer un peu. Donc aujourd'hui on célèbre les 50 ans de l'homme sur la lune. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de frapper dans les mains de deux personnes que vous ne connaissez pas dans la salle en lui s'étant un joyeux anniversaire. Allez ! Joyeux anniversaire ! Génial ! Alors est-ce que vous avez un peu une idée pourquoi je vous ai demandé de faire ça ? Non ? C'est de participer. C'est de participer. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, donc cet été, on célèbre les 50 ans de l'humanité sur la lune. Donc aujourd'hui et cet été, ça sera à tous notre anniversaire. Ça fait pour nous tous 50 ans qu'on a posé le pied sur la lune. Donc juste pour présenter un peu le programme de la semaine. Donc aujourd'hui je commencerai par présenter l'émission Apollo et le retour sur la lune. Et demain, on accueillera l'astronaute et professeur Claude Nicolier qui lui va présenter un peu plus en détail cet anniversaire, donc les 50 ans de l'homme sur la lune. Ensuite, mercredi, on accueillera le professeur Pascal Jabonka qui vous parlera des trous noirs et des récentes découvertes. Donc la fameuse image que vous avez, à mon avis, vu beaucoup. Beaucoup sur les réseaux sociaux peut-être ? Non ? Ouais, cool. Et ensuite, dernièrement, le professeur Georges Mélan qui va vous parler de demander la lune et l'évolution humaine de la perception de la lune. Ensuite, chaque conférence, ça sera suivi un peu d'une petite activité qu'on vous proposera. Donc ma conférence, elle sera suivie d'une observation du soleil et de la lune, si tout joue bien, qui se situe juste derrière, là, par l'association d'astronomique Alista. Demain, le Swiss Space Center, donc le centre spatial suisse, vous proposera des lancements de fusées, juste là. Et après, ça sera aussi animé par des quiz, donc présenté par notre association Space Sature Service. Donc juste pour présenter très rapidement notre association, on est une toute nouvelle association de l'UPFL, on a été créé en mars 2019. Et notre but, en fait, c'est la promotion des sciences du spatial, que ce soit astrophysique, astronomie, ingénierie spatiale. Et on organise notamment les astronomies en table aux ânes, donc des événements de communication scientifique dans des bars. Donc il y en a eu à Satellite, il y en a eu au Sadwalk Café à Lausanne. Et finalement, on produit aussi de la Science Communication, donc des petites vidéos, par exemple, qui paraissent toutes les semaines, pour vous apprendre ce qui s'est passé dans la semaine dans le monde du spatial. Et aujourd'hui, on est en collaboration avec la librairie de l'UPFL. Et on est vraiment, vraiment très contents, et on les remercie de nous avoir permis de vous présenter ces conférences aujourd'hui. Donc maintenant, on va commencer avec le vrai sujet, donc les missions Apollo et le retour sur la Lune. Donc est-ce que quelqu'un sait combien il y a eu de missions Apollo ? En tout ? Non ? 17. 17, super. C'est une qui a loupé. C'est une qui a loupé. Voilà. Donc on va commencer aussi avec un peu d'icebreakers. Donc on va faire un petit vote à main levée. Je vais vous demander quel drapeau vous pensez qui a été le premier sur la Lune. Donc qui pense que c'est celui des États-Unis ? Vous pouvez lever la main. Ouais. Ouais. L'URSS. Si jamais c'est le drapeau soviète, c'est pas le drapeau chinois, je me suis pas trompée. Ouais. Et le drapeau suisse ? Quelques-uns, des patriotes. Et bien il se trouve qu'en fait c'est le drapeau suisse qui a été le premier sur la Lune. Parce que pour la petite histoire, quand Apollo 11 s'est posé le 20 juillet 1909, la première expérience qui a été déployée, même avant le drapeau américain, ce fut une expérience de l'université de Berne qui avait pour but d'analyser le vent solaire. Donc c'était une sorte de plaque d'aluminium qu'ils ont plantée dans le sol. Et il se trouve que la personne qui était responsable de cette expérience à Berne s'est amusée à graver un petit drapeau suisse sur cette plaque d'aluminium. Ce qui fait qu'en fait le premier drapeau sur la Lune c'est bien le drapeau suisse et pas le drapeau américain. Voilà, j'espère que vous en retiendrez ça de cette conférence. Donc pour me présenter un peu, Simon l'a déjà fait, mais du coup je suis en deuxième année de bachelor en physique ici à l'EPFL. Et je suis présidente de l'association Space Nature Service que je viens de vous présenter, d'Astronie en Tape. Et je travaille aussi pour le Swiss Space Center dans la promotion des sciences. Donc on va parler maintenant, lorsqu'il y a la Lune, il y a 50 ans. Donc pour aller sur la Lune, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de puissance. Il y a 50 ans, on utilisait une fusée qui s'appelait la Saturn V. Vous pouvez voir ici une représentation. Bien sûr, ceci n'est pas une taille réelle. Mais c'est un Lego que vous pouvez trouver beaucoup maintenant dans les boutiques. Et en fait, cette Saturn V, elle mesure en réalité 110 mètres et elle fait 10 mètres de diamètre. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Et pour un petit fer sympa, c'est que cette fusée, elle est passée de dessin papier au vol en à peine 6 ans. Ce qui est absolument énorme. C'est plus court que tout ce qu'on n'a jamais réalisé dans le monde du spatial. Et au niveau du prix, on peut voir que c'était quand même pas anodin. 1,6 milliard par vol. On se demande un peu comment est-ce que c'est possible d'avoir eu un tel budget pour l'émission Apollo. Ça, on va le voir juste après. Donc les Saturn V, elles étaient composées de trois stages, comme on dit, de trois parties. Et dans la partie tout en haut se trouvaient les astronautes. Donc vous aviez le module de commande, où se trouvaient les astronautes au début. Et le module de service, donc si vous voulez, ici. Et ensuite, vous aviez aussi le module lunaire qui se cachait juste dessous. Donc au moment de l'alunissage sur la Lune, deux astronautes, donc généralement le commandant et celui qui s'occupait de conduire le module lunaire, allaient se retrouver dans le module lunaire, laissant tout seul un membre de l'équipage qui continuait d'être en orbite autour de la Lune. Et ils alunissaient avec ce petit module lunaire que vous pouvez voir ici. Donc tout ça, c'était utilisable qu'une seule fois. C'est-à-dire que par vol, il fallait tout refaire. Et donc 1,6 milliard par vol, ça venait de ci. Donc il y était une fois, une magnifique époque qui s'appelait la guerre froide. On dit dans le long de l'espace-là que c'est magnifique parce que c'est grâce à cette époque qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On appelle aussi Space Race en anglais. Donc ça ressemblait donc le programme Apollo, le programme Gemini, le programme Mercury pour les Etats-Unis. Et après, vous aviez aussi donc l'Union soviétique qui ont d'ailleurs fait énormément de choses dans le monde du spatial en envoyant notamment le 12 avril 1961 le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Si jamais toutes les années, le 12 avril, il y a une grande célébration qu'on fait chaque fois dans un pays pour célébrer justement la première fois où l'homme s'est retrouvé dans l'espace. Il y a eu aussi beaucoup de différentes choses. Je suppose que vous avez tous vu dans vos cours d'histoire géo, mais comme moi, je ne me souviens pas du tout. J'ai noté quand même les dates. Donc vous avez l'URSS qui a envoyé finalement le premier satellite, ce qui s'appelait Sputnik, et qui a été suivi très très rapidement par Explorer, donc le premier satellite américain. Ensuite, vous avez eu donc tout le programme soviète Luna, qui a envoyé aussi des satellites sur la Lune. Et donc le 12 avril, le premier homme dans l'espace, mais aussi en 1963, la première femme dans l'espace, ce qui est aussi un sacré exploit. Et donc le programme Apollo, qui a été développé suite au speech de Kennedy, comme l'a dit Simon, a fait poser le premier humain sur la Lune. Et je voulais juste vous montrer cette petite quote de Yuri Gagarin, qui a dit « When I orbited the Earth in a spaceship, I saw for the first time how beautiful a planet is. Mankind let us preserve and increase this beauty and not destroy it. » Et en fait, vous allez voir dans l'exploration spatiale, généralement, ce que les gens qui sont allés dans l'espace retiennent, ce n'est pas comment c'est magnifique là-haut, mais comment est-ce que c'est magnifique sur Terre. Donc c'est vraiment incroyable, et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance dans cette exploration, tout ce qu'on retient, finalement, c'est ça. Donc maintenant, Apollo en quelques images. Donc du coup, on a eu Apollo 1, qui fut la première mission Apollo, qui malheureusement a fini en catastrophe avec un incendie lors d'un test de routine au sol, qui a tué les trois premiers astronautes d'Apollo. Suite à ça, il y a eu environ sept missions Apollo, qui n'ont pas été habitées, en fait. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu des tests en orbite, avec des Saturn V, mais sans astronautes dedans. Ensuite, la mission suivante, qui a été vraiment habituée, habitée, c'était Apollo 8. Apollo 7, pardon. Ensuite, Apollo 8, qui a été envoyé autour de la Lune pour la première fois. Et ça, on a célébré les 50 ans en octobre 2018. Et cette mission a donné cette image-là, qu'on appelle Earthrise, qui a été prise en fait le 24 décembre 1968. C'est une des images qui est connue pour être la plus... qui a eu la plus d'influence, en fait, sur l'humanité. Parce qu'ils ont assisté aux premiers levées de Terre. Contrairement à ce qu'on pense aux levées de Lune, il y a eu aussi les levées de Terre. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est « We came all this way to explore the moon, and the most important thing is that we discovered the Earth. » William Anders, qui était en fait celui qui était le commandant du module de commande, le pilote. Donc, encore une fois, on voit que ce que les astronautes ont à la bouche, c'est que la Terre est magnifique. Et qu'on ne s'en rend pas compte avant d'arriver là-haut. Ensuite, on a eu beaucoup de tests. On a eu Apollo 9, qui ont été renvoyés. Apollo 10, qui ont juste été en orbite autour de la Terre. Autour de la Terre, pardon. Apollo 10, qui ont été en orbite autour de la Lune. Et qui ont fait ce qu'on appelle un « rehearsal ». « rehearsal », c'est-à-dire qu'ils ont fait tout comme s'ils allaient alunir, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, du coup, c'est un peu frustrant pour eux, parce qu'ils étaient à ça de pouvoir marcher sur la Lune. Mais ils ont fait juste une répétition pour que Apollo 11, après, puisse s'alunir sur la Lune correctement. Et Apollo 11, ils ont décollé le 16 juillet 1969. Et ils ont aluni le 20 juillet 1969. Ici, vous pouvez voir la photo. avec le drapeau américain, mais qui n'est pas le premier drapeau, finalement. Et aujourd'hui, on a une nouvelle photo de tous les gens qui sont partis vers la Lune, qui sont encore en vie. Et on peut tous les voir ici. Il n'y a pas beaucoup de marcheurs lunaires. Vous pouvez voir Buzz Aldrin, ici, qui, on le reconnaît à ses chaussettes. Vous avez Charlie Duke, qui se trouve ici. Et vous avez Fred Hayes. Lui, c'était le module, le commandant, le pilote du commande module d'Apollo 13. Apollo 13, est-ce que vous avez vu le film ? Vous avez le droit de me répondre, hein ? Ouais. OK. Eh bien, à vrai dire, c'est un peu hollywoodien, mais c'est quand même plus ou moins ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur, en fait, qui nous a parlé beaucoup de ce film et qui nous a dit que c'était plus ou moins ce qui s'était passé, sauf qu'en fait, ils n'étaient pas du tout paniqués à l'intérieur. D'ailleurs, les photos qu'on voit de lui, ils sont tous en train de se prendre des selfies. Ouais, on va mourir, c'est cool. Mais c'est bon, tout le monde gère. Je voulais parler aussi de quelques fun facts de la Lune. Donc, en fait, quand on va sur la Lune, il y a un avantage incroyable, c'est que la Lune, elle a une très, très fine atmosphère. Ce qui veut dire que si on veut alunir sur la Lune, on peut descendre à une altitude très basse parce que le frottement dû à l'atmosphère ne va pas nous faire nous écraser. C'est-à-dire que pour choisir exactement où est-ce qu'on veut alunir, c'est plus facile que sur Terre. Sur Terre, ce n'est pas possible, pratiquement. Mais ceci est aussi des inconvénients. Parce que quand il n'y a pas d'atmosphère, du coup, il n'y a pas beaucoup d'absorption des rayons lumineux. Ce qui fait qu'en fait, sur la Lune, on peut voir vraiment très loin et de manière très claire. Ce n'est pas comme sur Terre. Ce qui fait que les choses peuvent paraître très, très proches, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que quand vous êtes sur Terre, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous voyez des gens. Et du coup, vous pouvez évaluer les distances parce que votre cerveau connaît les distances. Et quand vous êtes sur la Lune, vous n'avez pas toutes ces choses. Ce qui fait que, par exemple, vous voyez des grosses roches qui paraissent plutôt petites et plutôt proches, mais en fait, elles sont très, très longues et très, très grandes. Et en fait, une anecdote, c'est que Charlie Duke, le plus jeune homme sur la Lune, c'est le 10e marché lunaire en Apollo 16. Ils ont voulu aller prendre un échantillon d'une roche qui paraissait plutôt proche et d'une taille moyenne. Et en fait, ils se sont retrouvés à devoir courir pendant très, très longtemps parce qu'en fait, la roche était vraiment très loin et vraiment très grande. Ce qui a posé beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas un temps infini qu'ils peuvent passer sur la surface lunaire. Donc du coup, ils ont perdu énormément de temps en fait à courir jusqu'à cette roche puis revenir pour pouvoir repartir. Je voulais aussi montrer un peu cette quote donc de Eugene Sonnen qui était le commandant d'Apollo 17, donc le dernier commandant à avoir été sur la Lune, qui a dit « This is a commemoration that will be here until someone like us, until some of you who are out there, while the promise of the future come back to read it again and to further the exploration and meaning of Apollo. » En fait, la dernière mission Apollo, ils ont laissé une plaque commémorative sur le sol lunaire et ils se sont adressés en fait à des classes de jeunes aux Etats-Unis et à partout dans le monde pour finalement que l'histoire d'Apollo continue avec nous. et quand on leur parle aujourd'hui, ils n'imaginaient pas qu'il allait falloir attendre plus de 50 ans pour qu'on retourne sur la Lune. C'est assez incroyable et même pour eux en fait. Donc maintenant, on va parler quand même du retour sur la Lune parce que ça fait 50 ans qu'on est sur Terre et qu'on n'a que 12 marcheurs lunaires, ça serait bien de grandir un peu ce nombre, n'est-ce pas ? Donc qui aimerait aller sur la Lune un jour ? Bouf ! Allez, ça fait peur un peu. Et bien, on va essayer de vous montrer à ceux qui sont courageux comment est-ce qu'on pourrait y aller un jour. Donc la différence avec la guerre froide, c'est que maintenant, le budget est très très restrictif. Pendant la guerre froide, c'était 4,5% du budget fédéral des Etats-Unis qui était dans la conquête spatiale. ce qui est absolument énorme quand on connaît le budget fédéral des Etats-Unis. Et maintenant, c'est moins de 1%. Parce que finalement, ce n'est plus une priorité politique pour eux d'aller sur la Lune ou sur Mars ou de développer la conquête spatiale. Ce qui fait que maintenant, la seule solution pour réussir à retourner sur la Lune, c'est d'unir en fait tous les pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La communauté spatiale, c'est une grande collaboration comme on peut la voir avec la Station Spatiale Internationale. Eh bien, pour retourner sur la Lune, c'est pareil. En fait, chaque pays a un peu son rôle. Donc par exemple, vous avez aux Etats-Unis, la NASA et SpaceX. Donc ce qui est aussi nouveau par rapport à avant, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de compagnies privées qui viennent. Et notamment SpaceX, qu'on entend vraiment beaucoup parler. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez aussi Boeing, Thales, qui s'occupent plus des missions spatiales. Vous avez aussi l'ESA, donc European Space Agency. Donc là, ça représente plus tous les pays européens. dont la Suisse, Roscosmos, donc ça, c'est l'agente spatiale de la Russie, les CNSA, donc pour la Chine, et JAXA pour le Japon. Donc toutes ces compagnies, et il y en a beaucoup plus d'autres aussi, mais ça, c'est plutôt les principales, vont s'unir pour nous aider à retourner sur la Lune. Il y a plusieurs projets. Donc SpaceX, son projet, c'est Die Moon. Et ils veulent lancer ça en 2023. Donc ça, ça n'a rien à voir avec remarcher sur la Lune parce que c'est une navette qui aura pour but de faire juste le tour de la Lune et ça sera ouvert pour les touristes, donc pour les gens comme nous. Je ne vous dis pas que le prix du billet sera abordable, mais c'est possible un jour. Et donc leur but, c'est d'envoyer en 2023 en fait des artistes. Mais Claude vous en parlera un peu plus demain, donc je ne vais pas trop m'attrader là-dessus. Roscosmos, eux, ils travaillent sur l'alunissage plus, le module lunaire pour alunir. JAXA, c'est pareil en fait. ils travaillent aussi sur comment est-ce qu'ils vont alunir mais depuis une sorte de station lunaire. Et eux, ils travaillent donc avec l'ESA et la NASA là-dessus. Et le Canada, eux, ils travaillent sur les rovers, donc sur les rovers pour pouvoir se déplacer sur la surface lunaire étant donné que les EVA, donc les sorties extravéhiculaires sur la Lune, ça durait peut-être au maximum 10 heures. Généralement, c'était plus 7 heures. Ce n'est pas facile d'aller en fait extrêmement loin, même s'il n'y a qu'un sixième de la gravité, donc vous pouvez finalement vous déplacer en dépensant moins d'énergie. Ce n'est pas facile de pouvoir choisir exactement où vous voulez. Donc le but, c'est de pouvoir se balader beaucoup plus facilement avec ces rovers ici. Mais du coup, les rovers, il faut aussi les amener jusqu'à la Lune. Il faut penser à tout ça. C'est un poids de plus. Et la NASA, eux, ils se spécialisent dans la capsule Orion qui est aussi encore en train d'être construite et testée, qui aura pour but en fait d'être un peu le commande module d'Apollo, mais du futur. Donc en fait, c'est avec cette capsule-là qu'on ira faire des tours sur la Lune, qu'on ira aussi se docker dans la station lunaire dont je vais vous parler. Donc on appelle ça the Deep Space Gateway. Donc le Deep Space Gateway, c'est un mot un peu fancy pour dire en gros station spatiale mais autour de la Lune. Donc c'est beaucoup plus petit que la station spatiale internationale parce que ça ne pourra accueillir que quatre crocs. Alors que la station spatiale internationale, il me semble que le maximum c'est huit. Et ça sera donc en orbite autour de la Lune comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez les panneaux solaires qui vont vous aider à récupérer de l'énergie pour tout ce qui se passera à l'intérieur de la station. Vous aurez des communications avec la Terre, sachant qu'il y a environ une seconde de délai entre la Terre et la Lune, le temps que ça y aille avec la lumière. vous avez donc la capsule Orion qui est ici qui viendrait depuis la Terre pour se docker à la station spatiale et qui pourrait en fait comme ça amener les crocs. Vous pourriez pas avoir besoin de faire des shifts de deux personnes qui viennent et qui font des allers-retours pendant peut-être 15 jours. Un peu plus apparemment, ça serait plutôt entre 30 et 90 jours. Pardon, 90 jours. Et donc vous voyez ici qu'en fait l'orbite elle sera un peu différente que l'orbite de la station spatiale. Ici on a vraiment une ellipse qui sera faite autour de la Lune. Et donc le trajet jusqu'à la surface lunaire, comme j'ai dit, il faudra amener des panneaux solaires, des rovers, de la capsule Orion, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nourriture, jusqu'à la Lune. Ce qui est quand même beaucoup plus lourd que ce qu'on a qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on a déjà autour de la Terre parce que c'est beaucoup plus loin. L'altitude de l'ISS c'est environ 360 kilomètres alors qu'ici on se retrouva à 340 000, 380 000 environ kilomètres de la Terre. Donc ici vous pouvez voir c'est une sorte de frise chronologique mais bon, 2026 c'est peut-être un peu tôt encore parce que c'est ça aussi important de savoir dans le spatial c'est que les dates d'annonce se sont très retardées. Donc ici vous avez la Terre donc là vous avez l'ISS qui en fait va normalement rester en orbite jusqu'à 2024 il me semble et après on va on va la faire descendre. Donc ici vous avez en fait les différents satellites qui vont venir se poser sur la Lune. Vous avez Orion donc là ça sera un vol habité. Vous voyez déjà à la base sur cette image le premier vol il était prévu en 2020 maintenant il a été décalé plus dans les années 2023-2024 et ici c'est donc la station spatiale lunaire qui sera mise en orbite autour de la Lune et ça normalement ce serait dans les années 2026 que du coup on pourrait faire des allers-retours entre la station spatiale lunaire et le sol lunaire vous voyez ce serait ça aussi l'avantage c'est que vous aurez en fait votre équipage ici et on pourrait faire des allers-retours à la surface lunaire mais bon du coup je pense que ça vous pouvez rajouter peut-être 10 ans au moins et donc comme je l'ai dit ça demande beaucoup d'énergie de puissance d'amener tout ça là-haut la Saturne 5 dans les missions Apollo en une seconde elle brûlait plus d'essence que ce qu'on utilise pour traverser l'Atlantique en bateau donc c'est quelque chose d'absolument énorme et ils sont en train de concevoir donc la NASA ce qu'on appelle le Space Launch System donc c'est une sorte de nouvelle fusée qui aura pour but de nous amener vers la Lune de nous amener vers Mars ou aussi de ramener des choses en orbite terrestre donc chaque vol sera unique comme la Saturne 5 ce ne sera pas comme la navette spatiale donc l'autre vous parlera peut-être un peu demain ou ce qui est réutilisable ici ce sera un tir à chaque fois il faut tout reconstruire elle portera des charges loupes en LIO donc LIO c'est ce qu'on appelle Low Earth Orbit donc en fait c'est des altitudes basses autour de la Terre par exemple la station spatiale elle est en altitude basse des charges moyennes en orbite lunaire donc c'est ce qui en fait portera toute cette station spatiale jusqu'à l'orbite lunaire parce qu'il faut penser comment est-ce qu'on va amener tout ça là-haut et comment on va réussir à assembler tout ça là-haut parce que la station spatiale internationale a été assemblée par la navette américaine qui n'est plus utilisable maintenant qui n'est qu'on n'utilise plus et aussi des charges utiles dans l'espace profond Mars par exemple et finalement je voulais ouvrir avec quand même un peu l'arrivée sur Mars parce que finalement c'est ça aussi le but le but de découvrir la Lune et ensuite d'aller poser le pied sur Mars c'est un débat qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui et en fait aller sur la Lune donc le retour sur la Lune ce sera aussi pour développer les technologies pour le voyage qui fera 56 millions de kilomètres pour aller jusqu'à Mars parce que quand on fait 56 millions de kilomètres le voyage jusqu'à Mars ce sera environ 9 mois donc il faut pouvoir survivre il faut savoir comment est-ce que le corps humain il va pouvoir s'habituer à 9 mois sans gravité il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on pourrait avoir des habitats sur place comment est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes de survie sur place pour faire de l'eau de l'oxygène à manger et aussi des plans pour une colonie martienne finalement où si on veut vraiment aller s'installer sur la planète rouge il va pouvoir falloir faire des allers-retours permanents s'il faut 9 mois pour amener de la nourriture il faudra que ce soit permanent en fait les navettes parce qu'on ne peut pas attendre 9 mois la prochaine cargaison et tout ça en fait c'est comme ça que la NASA se justifie que pour eux il faut absolument retourner vers la Lune construire sa station comme ça ça va nous apprendre comment est-ce qu'on peut faire un long voyage vers la Lune cependant on a quand même quand on écoute il y a des gens qui ont des opinions diverses il y a des gens qui disent non c'est totalement débile on va vraiment dépenser des milliards pour aller sur la Lune et finalement on va rien apprendre autant aller directement vers Mars je ne sais pas ce que vous en pensez vous pensez qu'il faut directement aller vers Mars vous avez le droit de me répondre encore une fois oui non ok trop compliqué alors en fait il y a ce monsieur Hubert Gebrin qui est le président de la Mars Society qui lui a dit donc pour lui construire cette station spatiale en orbite c'est pas la solution parce qu'en plus on va pas construire une station spatiale en orbite autour de Mars on va aller se poser sur Mars donc lui il dit non on garde la station spatiale et plutôt on peut utiliser la Lune pourquoi pas pour une base lunaire donc construire un habitat directement sur la Lune au lieu de faire une station spatiale et donc là il dit if the goal is to build a moon base it should be built on the surface of the moon that is where the science is that is where the shielding material is and that is where the resources to make propellant and other useful things are to be found donc construire une base lunaire c'est aussi un des projets et celui-là il est développé donc par l'agence européenne donc l'ESA que je vous ai présenté ici et on contribue aussi notamment en fait la Suisse avec le Swiss Space Center avec ce projet qui s'appelle IGLUNA Habitat in the Ice qui en fait consiste à rassembler plusieurs universités en Europe pour en fait travailler les challenges que ça serait d'avoir un habitat en glace sur la Lune et ils ont d'ailleurs en fait leur field campaign qui va se situer à Zermatt donc pendant la deuxième moitié de juin où là vous allez avoir en fait tous les étudiants donc de l'Europe qui vont venir tester ce qu'ils ont construit tout le long de l'année et donc tout ça pour but finalement de se dire ok comment est-ce que ça serait si on construisait une base lunaire sur la Lune et pourquoi en glace parce qu'en fait il y a des preuves qu'il y aurait peut-être de la glace au pôle de la Lune donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce matériau pour cette base lunaire donc ça ce sont tous les projets qui sont en cours aujourd'hui et on voit vraiment que chaque pays a sa contribution et c'est ça qui est vraiment important en fait par rapport à l'époque de la guerre froide à l'époque des missions Apollo parce que c'était aussi une époque fabuleuse il ne faut pas oublier que c'était pour se battre en fait battre quelqu'un d'autre alors que là on a vraiment compris que la conquête spatiale c'est pas juste un pays la conquête spatiale ça concerne toute l'humanité entière donc on collabore tous ensemble dans le but d'aller en fait vers la Lune et vers Mars et ça ne sera pas juste le résultat d'un seul pays ça sera vraiment le résultat de tout le monde de tous les terriens de retourner là-bas voilà merci donc comme j'ai dit on a on a une observation solaire qui est en cours en ce moment donc juste à la place qu'on en sait si vous voulez aller voir il me semble que si normalement vous pouvez voir la Lune de jour si je ne dis pas de bêtises mais avant je voulais voir si vous avez peut-être des questions pour moi je suis là pour y répondre non alors généralement ce qu'on fait aussi c'est quand les gens ils n'ont pas envie de poser des questions on leur dit qu'ils ont le droit à un autocollant gratuit parfois ça aide non toujours pas pas d'autocollant ah ah si question vous avez parlé donc des Etats-Unis et puis de la Russie les connaissent par rapport à la chambre attendez je vais passer le micro ah oui pardon on vous a pas entendu vous avez parlé des Etats-Unis et puis la Russie qui bien sûr avancent beaucoup dans le domaine mais qu'en est-il par rapport à la Chine est-ce qu'elle avance alors c'est une excellente question la Chine avance énormément en fait la Chine on peut beaucoup pense d'ailleurs que en fait les Chinois seront les premiers à se poser sur la Lune parce qu'en fait ils travaillent on va dire peut-être un peu moins en collaboration avec nous c'est pas vraiment tout ce qui se passe mais ils ont posé il n'y a pas très longtemps je pense que vous avez vu ce satellite sur la face cachée de la Lune et ça n'avait jamais été fait c'était un peu une surprise pour tout le monde de voir qu'ils ont réussi à faire ça parce que c'est vraiment une tâche pas simple donc vraiment on pense que les Chinois ils sont vraiment en train de se développer énormément et notamment on l'a vu chaque année il y a une grande grande communauté qui s'appelle l'IAC où en fait en gros toute la communauté spatiale elle se rencontre pour discuter finalement de la conquête spatiale notamment et les Chinois étaient vraiment extrêmement présents alors que la NASA n'était pratiquement pas là donc on pense qu'effectivement les Chinois se font très discrets parce qu'ils sont moins on va dire dans la communication mais leur avancée sont technologiques sont juste énormes et eux ils travaillent sur une différente fusée donc pas le Space Launch System que je vous ai montré mais des fusées qu'ils appellent Long March qui ont pour but aussi d'aller vers la Lune et donc on pense qu'effectivement c'est possible que ce soit même eux les premiers qui y retournent d'autres questions non alors moi j'ai une question pour toi Chloé parmi tous ces marcheurs qui sont partis dans l'espace tous ces gens qui ont fréquenté un peu l'espace est-ce qu'il y en a un qui tient à cœur plus particulièrement et pourquoi les marcheurs ou les astronautes tous les astronautes je suis un peu obligée de dire Claude alors j'ai pas eu l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude vous allez le rencontrer demain si vous venez j'ai eu l'occasion de rencontrer Charlie Duke donc le plus jeune marcheur Lumière j'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Pesquet donc l'astronaute français j'ai envie de dire qu'en fait ils sont tous en fait très accessibles c'est tous des personnes en fait qui sont prêts à vous parler qui sont prêts à rigoler avec vous et qui sont vraiment pas on va dire autant ils sont vraiment accessibles après la personne avec qui j'ai eu plus de plaisir c'est forcément Claude parce que c'est la personne que je fréquente vraiment de manière quotidienne et que et que je connais le mieux finalement on va dire mais en tout cas il est toujours disponible pour vous offrir un verre de café ou un verre de jus de pomme dans son bureau donc il ne faut pas hésiter à y passer bonjour juste une question sur Egluna le projet Egluna est-ce qu'on pourrait peut-être savoir un peu plus et une question surtout pourquoi la glace c'est pas la récolite lunaire alors le projet Egluna c'est un projet qui se déroule sur un an donc qui a été coordiné par le Swiss Space Center je vais juste revenir peut-être sur la slide et donc qui est financé par en fait ISALAB comme vous voyez en fait c'est une sorte de si vous voulez l'ESA ils ont aussi un projet pour les étudiants parce que c'est aussi nous qui allons faire l'avenir de la science et leur but c'est de développer des projets comme Egluna pour que les étudiants y soient plus intéressés par le spatial et pour que finalement on y ait vraiment une contribution là-dedans donc au niveau du projet Egluna ça a été lancé donc ouais il y a à peu près un peu plus d'un an et on a donc généralement une équipe par école le PFL l'équipe c'est celle d'Archi me semble donc ils ont un peu chacun leur spécialité il y en a qui vont s'occuper des structures il y en a qui vont s'occuper des communications la survie en fait dans les états extrêmes et en fait après ils vont tous se retrouver donc à Zermatt il me semble que ça commence le 17 juin pile pendant les examens et mettre en fait en commun tous leurs projets et essayer en fait de rester là-bas il me semble que c'est à peu près deux ou trois semaines qu'ils vont y rester donc d'ailleurs il me semble qu'il y a des parties ouvertes au public vous pouvez y aller pour voir à Zermatt après pourquoi pas en récolte lunaire et en glace c'est ça alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que alors tout d'abord la glace comme j'ai dit c'est parce qu'il y a des preuves qu'il pourrait y avoir de la glace sur les pôles de la lune et aussi il y a un peu l'aspect budgétaire parce que finalement la glace sur le sommet de Zermatt ça va on peut en trouver quand même assez facilement alors que le reste c'est un peu plus compliqué mais là dessus je suis pas une grande spécialiste d'iglouinage je connais on va dire la surface mais si jamais demain il y aura des gens du SUSPACE Center qui seront là qui travaillent vraiment dessus vous pouvez leur poser des questions aussi merci à tous d'être venus et puis n'hésitez pas à aller à l'observation dehors merci beaucoup vous demandez aussi demain et les jours suivants toujours à l'expect sur CELUS donc vous avez le choix maintenant entre les observations à l'extérieur et aussi l'exposition qui est toujours visible jusqu'au 20 août juste sur les hauteurs du Rolex merci beaucoup et bonne journée merci à l'extérieur merci à l'extérieur merci à l'extérieur